Bonjour, alors petite réflexion sur l'affaire Harry Habitant. En général sur cette chaîne, j'aime pas trop parler de ce genre de trucs. Bon, sur cette chaîne, c'est plutôt les 12 coups de midi. Bon, j'en ai parlé sur ma chaîne Les Enfants de Potin, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Mais bon, on a appris un petit peu de ce qui s'était passé, donc voilà. Donc, il a 47 ans, donc je pense que, bon, il avait une petite aventure avec une petite nana de 21 ans. Et je pense que, bon, peut-être qu'il a eu ce qu'on appelle le démon de midi, à partir d'un certain âge, de vouloir apparaître jeune, je sais pas quoi, et puis de se taper des petites jeunes, mon passion, quoi, je sais pas. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait un truc que la fille ne voulait pas, et puis, voilà, quoi. Et puis, il y a eu plainte, donc, voilà. Et puis, voilà, alors, qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce que va devenir, donc, arrive Habitant, puisque, bon, il faut toujours penser à après. Moi, en plus, c'est complètement con, parce que moi, j'avais pensé, comment dire, le contacter pour, comme j'ai toujours des projets, des missions de télé, etc., etc. Je trouve qu'en tant qu'animateur, il aurait été exceptionnel, mais bon, bah, tant pis, maintenant, c'est foutu. Ce soir, sur TMC, vous avez My Story, voilà, qui va être diffusé à 23h sur TMC. Alors, est-ce que ça va être retiré ou pas ? On n'en sait rien, on verra plus tard. Harry Habitant avait prévu un spectacle qui s'appelle Pour de vrai, donc, qui devait se tourner, se tourner, oui, il devait avoir une tournée aussi, au mois de décembre, je crois, donc, bon, bah, même si la fille retire sa plainte, etc., l'histoire est quand même là, et donc, lui, s'il arrive avec, comment dire, son one-man show, bon, normalement, je crois qu'il parlait de sa femme, ou de son rapport avec les nanas, j'imagine qu'il ne va pas du tout parler de cette histoire, donc là, j'ai l'impression que c'est foutu pour, comment dire, pour son spectacle. Pour le film, la suite de la, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, là, c'est pareil, donc, bon, bah, le film va sûrement sortir, je crois que c'est au mois de février, hein, par contre, bon, on ne le verra pas du tout, comment dire, pour, dans les, pour la, pour la promo, etc., etc., et puis, alors, après, bon, bah, qu'est-ce qu'il va devenir ? Donc, le spectacle, pour l'instant, c'est foutu, donc, là, ça m'étonnerait qu'on le retrouve sur scène. À la télé, bon, même s'il s'excuse, etc., bon, bah, voilà, quoi. Donc, et puis, au cinéma, bah, je pense que les gens vont attendre, bah, ça va lui faire encore une ou deux années de, comment dire, puis, en plus, bon, il va peut-être y avoir un procès, c'est-à-dire que même si la personne, comment dire, retire sa plainte, il va sûrement y avoir un truc, donc, bah, j'ai l'impression que, pour un réhabitant, bah, c'est la fin d'un truc. Quand tu penses que le mec, ça fait des années, des années qui, comment dire, qui fait des trucs, des films, des spectacles, et tout, et juste pour un truc à la con, alors ça, c'est ça aussi qui m'énerve. Je trouve que c'est con de tout perdre pour une connerie qui a duré, bah, rien du tout, quoi. Donc, voilà, donc, quelque part, ma réflexion sur l'affaire Harry Habitant, c'est vraiment un coup de gueule par rapport à tous ces mecs hyper connus qui font des conneries, et qui sont prêts, ils sont prêts, non, je pense qu'ils pensaient pas que, bah, il peut tout perdre sur cette histoire. Donc, voilà, bon, c'est tout. C'était ma petite réflexion sur ce truc, et puis, bah, sinon, bah, après, pour la suite, je ferai des vidéos sur mon autre chaîne, les enfants, deux potes, hein. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour, bah, les deux scouts de midi, pas confondre avec les deux mots, le démon de midi. Allez, bye bye.